Bienvenue sur Cooking with Morgan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le caupière saine, appelé aussi mannequin en vietnamien. C'est une soupe de pâte de riz au poulet. Quand mes frères et moi étions petits au Laos, notre mère nous emmenait manger cette soupe au stand bondier du marché du matin de Paxé. C'était comme une fête pour nous. Voici la liste des ingrédients pour 6 personnes. 500 g de viande poulet, 200 g de sang de porc cuit, 5 échalotes, 3 gousses d'ail, 6 cuillères à soupe de sauce de poisson, 1 cuillère à café de sel, 5 cuillères à soupe d'huile, 10 branches de coriandre, 5 ciboulettes taille, 4 litres d'eau, 500 g de pâte de riz, poudre de piment fort si vous aimez pimenter. Pour réaliser cette soupe, je vous propose de fabriquer vous-même vos pâtes de riz. C'est assez simple et elles seront bien meilleures que celles du commerce. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo de la recette des pâtes de riz. Pour la préparation de la soupe, je coupe le poulet en petits morceaux. Vous pouvez prendre du blanc de poulet si vous préférez. Je coupe le sang en cubes. J'épluche les échalotes, puis je les émince finement. J'écrase les gousses d'ail, je les épluche, puis je les coupe en petits morceaux. Je cisèle la ciboulette et la coriandre. Maintenant, je passe à la cuisson. Je chauffe la casserole à feu fort. Je mets 5 cuillères à soupe d'huile. Quand l'huile est chaude, j'ajoute les échalotes et l'ail. Je remue régulièrement. Quand ils sont dorés comme ceci, j'ajoute le poulet et je remue de temps en temps pendant 5 minutes. J'ajoute 4 litres d'eau, 1 cuillère à café de sel et 6 cuillères à soupe de sauce de poisson. Je mets un couvercle. J'écume de temps en temps. Quand la soupe commence à bouillir, je baisse le feu. Je couvre à 3 quarts comme ceci et je laisse mijoter à très petites ébullitions pendant 10 minutes. La soupe a mijoté pendant 10 minutes. J'ajoute le sang, puis je laisse mijoter encore 10 minutes. J'ajoute les pâtes de riz. Je chauffe à feu fort. Je laisse cuire pendant 8 minutes, puis j'éteins le feu. La soupe est prête. Je la serre dans un grand bol pour chaque convive. Je sème des fines herbes en surface. J'ajoute une cuillère à café d'ail frit et un peu de poivre moulu. Ceux qui aiment pimenter peuvent ajouter de l'huile de piment ou du piment fort en poudre. Bon appétit ! Merci d'avoir regardé ma vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !